et bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo bas comme vous pouvez constater à l'écran le petit craquage voilà j'attends du coup les pokémon go du combat on se fait un petit kiff sur le b10 en attendant hâte d'ouvrir la noix de coco de l'extension pokémon go qui arrivent là bas qui sont arrivés du coup et et puis du coup le tv mais qui sortira que fin juillet bon alors là on se fait un petit kiff c'est parti du coup alors aujourd'hui alors attendez avec le soleil et tout c'est pas ouf mais mais voilà alors du coup on se fait le petit kiff de donc d'une tb avec un petit tripac voilà bon bon allez on a peut on a potentiellement de quoi se faire plaisir tomber des petites cartes ultra on va voir on va voir on va voir donc c'est parti j'ouvre tout ça mon petit rush booster et c'est parti et voilà du coup les petits boosters donc sur le dessus hop on a le tripac et après ce sera quoi s'ouvre à l'été donc pour le petit infradie comme d'habitude donc ça c'est le code nafali et c'est parti alors ça correspond à l'ouverture d'un tripac j'espère avoir de la chance honnêtement je m'en sors pas mal pour ce début d'ouverture alors on va croiser les doigts on veut que ça continue sky no tediosa demanta un sécateur bargantois de l'isoui curry épicé au piment magnétons marais bouche b ah ce sera une petite reversement sur chaffreux et on termine du coup avec arcane 1 de l'isoui ah lalalalala bon c'est pas grave je peux tout prendre les boosters j'en ai 11 à ouvrir tout va bien j'ai un problème avec les cartes alors attendez je vous donne le code mais je vais essayer de ne pas trop spoil mais regardez elles sont totalement collées totalement collées alors je vais les dernières ne le sont pas et du coup je me retrouve avec un set de cartes totalement collées en haut alors du coup je vais faire super attention en les décollant du coup ce qui donne ça c'est depuis tout à l'heure voilà du coup on se trouve avec ça comme ça apitrine j'ai trop peur d'abîmer les cartes c'est trop chaud je suis désolée ça déchire la carte d'en dessous ça déchire ça déchire totalement la carte d'en dessous regardez je vais vous montrer tant pis c'est une carte nm ça fait mal au coeur je la défais mais en mode tranquille et voilà et du coup je me retrouve avec ça là et ça là et ça fait trop mal au coeur alors attendez du coup je vais juste vous montrer les cartes comme ça on a un Psypokwak on a un Vaudrive et on a un Simul arbre je vais pas toucher les autres je vais voir ce que je peux faire moi dans dans mon coin du coup on a la carte énergie Piolet, Courageux, Belila, Kirlia on a une Reverse, on sera sur Creealfe avec Graena un petit peu dégoûtée là parce que j'ai peur que j'abîme toutes les cartes alors je les ai donc bon c'est des NM ça va on va dire qu'on limite la casse c'est pas les Ultras qui ont les prises mais un petit peu déçue elles sont vraiment collées alors Coolfish de Izui Barbantois de Izui Mediana Shaglam Yanma Grosdrift Lino Cochignon Petite Reverse on est sur Shaglam oh oh on a une belle carte les gars on a une belle carte est-ce que c'est une carte que j'ai oh c'est une V-Star euh V-Star Plante V-Star Plante oh je suis désolée je connais pas la collection donc moi-même je réfléchis parce que c'est pas Archéduque Archéduque c'est combat V-Star ah mais oui Frigilady de Izui elle est trop belle regardez-moi ça mais qu'elle est pas stylée pourquoi j'ai un point noir en plein milieu de ma carte moi regardez-moi ça c'est quoi ce délire euh je sais pas si ça s'enlève alors attendez bon tant pis je vais toucher la carte ouais c'est bon ça s'enlève c'est rien c'est pas la carte qui est allumée alléluia euh bon c'est pas grave j'ai mis mon apprends digital dessus de toute façon les cartes c'est pour moi voilà belle carte ah je suis contente bon tripac du coup un peu bizarre avec des cartes collées et tout mais qui m'a donné quand même une carte V-Star je vous donne le code de l'ETB la dernière fois j'ai totalement oublié de vous le donner je devais le faire en fin de vidéo et euh tellement dans mon rush que j'ai complètement oublié de vous redonner le code euh si j'y pense une prochaine fois je vous le donnerai parce que je l'ai pas sous la main et je sais clairement pas où il est mais moi je vous donne celui d'aujourd'hui et oh non pourquoi on commence avec avec la poisse Scalpion Caninus de Hizouis Voltorb de Hizouis Fury Glon Poneta Scalp froid Curry épicé au piment Mellocric et une reverse voilà on est sur Oxane et on termine du coup avec Régiric je vous l'avais dit je vous l'avais dit euh au niveau des designs on a quoi on va faire qu'un c'est hop oh apitrini tarsal boupilou togepi pijako dinoclier parfum inhibiteur kyria petit turn reverse on est sur Graena et on termine avec fragile édite Isui en holo oh sympa elle est belle belle petite carte bon bon il faudrait quand même un petit ratio de 50% pour me dire que c'est pas une OTB qui c'est pas de l'arnaque chou chou chlorobulg relâces son hippopotas hérissante scalpion barbicha vitalité de flow électro de Isui on est sur Créel fait 30 secondes j'ai mon avec une gratte et je peux pas me redire plus longtemps hop là en reverse et on termine avec diancy je waouh holo je n'ai pas cette carte là petite carte rare je ne l'ai pas deux holo que j'ai pas mais aucune ultra on me reste 5 booster c'est avant du rêve moi je vous le dis voilà sans tripa qui était plus rentable c'est peut-être un code blanc moussillon out out scalpion et yana yana roxane archéodong fossile inconnue oh non grayena encore en reverse et on termine avec regiroc et b2 mais yarda là c'est pas possible à part si j'ai une ultra dans chaque booster voilà c'est du foutage de gueule en fait donc un peu déçu un peu déçu archéodong archéodong infuré glon qu'il fiche de hiz oui brandy bou qu'il fiche de hiz oui togetik lino on s'est après kirlia reverse kirlia en reverse et on termine avec oh oh on est sur de la full art v full art 170 10 oh j'ai archivé elle est trop belle mais regardez-moi ça une petite carte full art que je n'ai pas et c'est la première fois en tout cas pour ma part que j'ai un jérarchie full art j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai archivé brillant dans les soleil et lune mais là j'ai un full art nice carte que je n'ai pas ça fait plaisir en plus alors on continue bon ça ne change rien au fait que du coup une ultra wow 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 bon du rêve cette boîte ah là 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 Medjina Chagla Myanma Mark Akran Goupilou Aquacquac Cranidos Temple de Sino River son assure et crémeux oh j'ai pas j'ai pas cette carte là mais pas du tout même pas en normal rien et oh 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 vous savez que alors les trois quarts du temps je dis pas toujours les trois quarts du temps quand je tryhard d'un minimum euh les les extensions cherchez-nous je tombe toujours une gold card c'est à dire que j'ai toujours une gold card que ce soit un dresseur un pokémon euh si vous vous rappelez sur Star et Tinson j'ai eu trois gold cards donc donc pardon Arcus Vestar je crois que j'ai eu une hyperball et un bassin de magma là ou je sais plus quoi j'en ai eu trois avant voilà alors là j'ai une gold card elle est belle je sais pas ce que c'est mais dans tous les cas elle sera belle alors on est sur la 209 en gold card donc carte secrète aussi et on est sur oh clamiral de Izui Vestar gold card les gars oh oh alors je m'attendais à avoir un dresseur en gold parce que la dernière fois c'est directement ce que j'avais tombé pas de pokémon le Arcus Vestar j'avais eu du temps à l'avoir en gold oh clamiral bon 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 déjà clamiral rattrape le prix de l'OTB donc rentable rentable hop là on est sur du bloc au moins une petite TG mais histoire d'oeuvre et une TG que j'ai pas ce serait l'idéal je demande la lune moi parfois mais bon Evoli Scarino Demanta Quillfish de Izui Bargantois de Izui Sur vos patience Mélocric chariot échange oh bah une petite carte radieuse et me dites pas que c'est Atranaradieu et voilà et Atranaradieu ah franchement parfois je suis de 20 et on finit par hop Magirev j'ai pas je n'ai pas cette carte là je crois je pense pas me tromper en me disant que je l'ai pas hop alors il y a quand même une carte radieuse j'ai l'impression que Atran et Enfinobi soit parce que c'est possible j'ai vraiment de la chance voilà soit ils sont trop faciles à tomber parce que bon je suis sûr qu'il y a d'autres Pokémon plus intéressants en radio attend d'ailleurs donc bon dernier petit booster du coup de cette ETB et on finira avec un code maudit allez la petite carte TG c'est le coup je suis que je n'ai pas Gros Lasson Hippopotas Éricande Insécateur Caninus de Izui Préfadet Chafreux Scalproi et non ce sera une reverse en Mass Ball de Izui et on termine du coup avec Paragruel de Izui alors c'est ETB alors honnêtement ce que j'en pense alors tripac par contre pour un tripac tomber une V-Star tranquille tout va bien sachant qu'un tripac va à peu près 15-16 euros tomber une petite V-Star dedans c'est tranquille c'est tout à fait honnête pour moi de tomber ce genre de choses maintenant pour une ETB comment dire certes j'ai tombé alors oui je tombe quasiment tout le temps donc je sais pas on va admettre qu'on a quand même tombé une carte radieuse voilà voilà j'ai tombé ça elles sont très belles elles sont très belles le clamiral vaut à peu près on va dire 80 euros à peu près mais alors moi quand j'ouvre je ne compte pas par rapport à la valeur de la carte mais au taux de drop je peux avoir deux cartes je vais exagérer je peux avoir deux cartes à 500 balles dans mon main que ça change rien au fait que je vais me dire ok mais j'ai pas eu mon ratio de 50% je fonctionne au ratio donc bon je suis super contente parce que du coup j'ai eu une gold card et j'ai eu j'ai rachivé full art elles sont sublimes là franchement pour ma collection c'est nickel j'ai encore de la chance on va pas se gâcher j'ai encore de la chance franchement quand je vais vous ouvrir le noix de coco d'Alola V j'espère avoir autant de chance à mes ouvertures en tout cas bon on continue sur une bonne lignée c'est à dire que bon j'aurais aimé au moins une petite ultra en plus mais voilà on va pas trop chipoter mais on continue sur une bonne lignée de luck du coup au niveau de mes ouvertures 10 ce B10 je vais pas me plaindre j'arrête pas de les enchaîner tomber des cartes que je n'ai pas donc c'est super c'est super donc j'espère que ça va continuer là je vais faire une pause du coup de B10 comme vous vous en doutez il y a noix de coco et du coup c'est noix de coco qui va prendre le relais pour le moment ensuite je verrai parce que je sais qu'il y a un un restock des réapro destinée radieuse je suis pas sûre d'ouvrir du destinée radieuse pour la simple et bonne raison que moi j'ai déjà très hard de la collection à l'époque et je vu les cartes qui me manquent elles seront plus rentables à l'achat à l'unité parce que j'ai tombé les dracophos qui coûtaient cher donc du coup derrière acheter des cartes à 10-15 euros ça se fait on les achète par-ci par-là je suis pas sûre que ce soit très rentable pour moi d'ouvrir une ou deux boîtes de destinée radieuse juste pour tomber des cartes V et full art qui peuvent s'acheter comme ça de temps en temps donc je pense pas par contre vous faire du destinée radieuse au mois de juillet donc on verra si d'ici là je change d'avis et que je craque sur un autre ne serait-ce qu'un petit Pikachu mais je ne pense pas voilà bon pour l'instant dans moi je vous invite à liker commenter et partager et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures au revoir tout le monde et puis je vous invite à liker